Un lourd bilan pour la longue fin de semaine qui se termine dans un premier temps. Un accident qui est survenu ce matin dans le secteur de Val-Seine-Ville, non loin du chemin Saint-Edmond, dans un chemin forestier. Accident de VTT qui a coûté la vie à une personne. Je vous laisse entendre M. Benoît Coutu de la Sûreté du Québec, qui nous donne les détails. C'est un homme d'âge 45 ans environ. Évidemment, son décès a été constaté au centre hospitalier de Val-d'Or sept avant-midi. Alors l'individu pour l'instant, on ne connaît pas la cause de l'accident, mais tout porte à croire que ce serait une sortie de route. Il y a également un incendie qui a coûté la vie à une personne et une personne disparue dans cet événement-là. À Notre-Dame-du-Nord, les pompiers qui sont toujours sur place, les enquêteurs de la SQ qui vont également se rendre sur place pour tenter de déterminer la cause de cet incendie-là et tenter de retrouver la personne disparue également. Je vous laisse entendre une fois de plus M. Coutu. Une personne manque à l'appel et une autre personne est décédée en sortant du brasier. Alors des manœuvres de réanimation ont été tentées, mais M. a décédé, rendu à l'hôpital. Alors pour l'instant, il manque une personne à l'appel, une dame de 68 ans. Et l'homme décédé, c'est un homme de 67 ans. En terminant, il y a également eu un accident de moto dans le secteur de Pressac. Un groupe de motocyclistes qui circulait quand tout à coup, il y en a un qui s'est retrouvé dans le fossé. Et les motocyclistes en question luttent présentement pour sa vie. Il a été transporté dans les dernières heures dans un centre hospitalier de Montréal. Je vous laisse entendre les détails. On est rendu dans le secteur de Pressac sur la route 395. À cet endroit circulaient cinq motocyclistes. Et pour une raison inconnue encore, le premier du groupe a fait une fausse manœuvre et s'est retrouvé dans le fossé. Et M. présentement, à l'autre contre sa vie, a subi de graves blessures. François Manger dans le secteur de Val-Sainte-Ville.